Don't fuck with my love, that heart is so cold, all over my... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec la palette Nude 02 de Max & More. Donc du coup, cette palette, on va faire 5 tutoriels avec. Je vais voir si les couleurs me plaisent plus que la 04. Donc du coup, la 04, je l'ai mise à vendre, je m'en suis séparée, parce que franchement, j'étais vraiment très déçue. Donc, je vous remonte les couleurs. Donc, comme l'indique, le nom de la palette, c'est des couleurs Nude. Donc je voulais des couleurs Nude parce que la Max & More, la Makeup Revolution, je commence à bien bien la creuser. Donc je suis recherchée un petit peu, vous voyez, le même ton de couleurs. Donc on retrouve à peu près les mêmes tons de couleurs que la Max & More. Du coup, j'ai fait 5 tutos avec cette palette. J'espère que ça va vous plaire et on est parti tout de suite. Donc pour le premier, j'ai utilisé ce fard-là en fard de base. Donc je me munis de mes petits pinceaux. Donc comme d'habitude, je vais vous les expliquer vite fait. Un pinceau estompeur comme ceci pour faire vraiment le fard de base. Un petit, comme ça, en pointu pour faire le creux de l'œil. Et un pinceau plat pour, voilà, faire le fard mobile. À la paupière mobile. Donc on est parti pour le fard 5. Donc pareil, fard 5, je l'utilise en fait pour tous les make-up en fard de base. Parce que j'ai trouvé que c'était celui qui allait le mieux avec ma couleur de peau. Donc j'espère que vous allez bien me voir. Donc ils sont toujours aussi poudreux. De toute façon, ça, je pense que ce sera partout pareil avec toutes les palettes de Max & Mort. On va voir la pigmentation. J'ai un peu plus d'espoir, j'espère. Bon, après, il ne faut pas non plus... Après, pour le prix, voilà, j'avais regardé un peu l'autre fois ces 2 euros que je l'ai payé. Donc bon, il ne faut pas non plus trop demander. Mais je vais voir, là, je suis pas mal intéressée par les palettes W7. J'en ai vu quelques-unes sur internet, là, et je... Je ne sais pas, je vais attendre les soldes, parce que je sais que le magasin Saga près de chez moi en vend. Donc je vais voir. Mais bon, pour l'instant, vous avez bien vu ma make-up révolution, là, je commence à bien bien la creuser. Donc j'aimerais bien trouver un peu une pareille dans les mêmes tons. Mais je vais profiter, voilà, de tester des marques, etc. Vous avez vu, je suis en plein dans les tests. J'ai acheté des palettes de chez AliExpress, de la marque Focalure, non, pas Focalure. Non, Beauty Glaze et You Can Be. Je pense tester celle de Focalure aussi, parce que j'ai entendu beaucoup bien des palettes Focalure. Ensuite, le 7, c'est celui-ci. Ouais, si vous voyez bien avec le jour. Focalure, c'est sympa, parce qu'ils font des dupes. Des dupes. Des dupes. La nana qui sait parler bien. Enfin, qui parle bien, plutôt. Des dupes de Ouda et des... De seulement Ouda, je crois. Je crois. Les dupes de Too Faced. C'est... Comment ? Comment ça, déjà ? I Heart Makeup. Qui les fait. Qui le reproduit. Et... Oui. Du coup, à voir. La marque W7 a testé. Et puis... Bah, du coup, Makeup Revolution, voilà. Vous avez remarqué que c'est une marque qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup. Après, voilà, je n'ai pas vu énormément de choses sur Internet, sur le site. Je vais atteindre les soldes, les grandes soldes. Qui vont bientôt arriver. Voilà. Message de Pinky, que c'est les derniers jours de vente privée. J'ai fait des achats Pinky, aussi. J'ai encore profité de l'offre, là, sur les bijoux à moins 50%. Je me suis pris la paire où il y avait... Enfin, vous l'avez déjà vu, je crois que vous l'avez présenté. Où il y avait, en fait, une petite bille. Ouais, une petite bille. Dessus. Et il manquait, en fait. Et du coup, je suis retournée à celui de Lorient, parce que j'ai deux Pinky. Je suis prête chez moi, la Nestère et Lorient. Et je suis retournée à Lorient. Et ils avaient cette paire de boucles d'oreilles. Donc, j'étais contente. Du coup, je l'ai prise à moins 50%. Donc, du coup, ça me fait 3... 4 paires, je crois, de boucles. 3, 5 paires. Je ne sais plus. Enfin, j'ai fait vraiment le stock. Vous voyez, ce n'est pas transcendant non plus. C'est parti. Mais je crois qu'après, j'ai utilisé les gris, etc. J'ai fait un peu de tout comme makeup. Mais ouais. Ouais, là, franchement, je ne sais pas trop. Meuf. Celui-ci qui est très, très beau. Celui-là, il est trop beau. Je le trouve très, très sympa. C'est un peu bronze. Bronze, orangé. Très joli. Ouais. Ouais, je crois que ça va être... Je pense que je vais revendre tout ça. Je vais vous faire plusieurs tutoriels avec, mais... Si, on voit une différence, mais ce n'est pas quelque chose de flagrant. Bon, après, ce n'est pas très grave. En ce moment, je fais de la vente, etc. J'ai trouvé un dépôt-vente où je me suis installée. Donc, du coup, j'essaye de vendre mes affaires. Vu qu'en ce moment, j'y suis, je vais déposer les palettes aujourd'hui. Je pense. Ah, et encore, là, ça va. Ça fait quelque chose de joli. Ça fait quelque chose de sympa. Donc, là... Hop. Je ne mets pas de mascara, tout ça, parce que mascara, c'est bon. J'en ai marre de mon mascara. Je ne mets pas trop de mascara en ce moment. Je me fais juste... Alors, on va dire, oui, mais un make-up, ce n'est pas fini s'il n'y a pas de mascara. Mais moi, en ce moment, voilà. Je ne mets pas de mascara, parce que les deux, deux je mets, là, ils sont naze, naze, naze. Et je vais attendre les soldes pour en prendre d'autres. Je vais faire... Je vais voir. Je vais essayer d'autres mascaras, les L'Oréal, parce qu'on en a beaucoup parlé. J'ai pris le Fatal, là, mais je vais voir. Je vais attendre. Je ne vais pas trop l'utiliser encore. Je ne vais pas l'ouvrir. Il faut que je n'y me ce n'est jamais, parce qu'il est l'heure de question que je les jette. Donc, voilà. En fait, au final, ça va. Le make-up n'est pas si mauvais que ça. Enfin, si mauvais. La pigmentation... Voilà. Pour du nude... En fait, c'est ça. En fait, c'est que... Pour du nude, ça va. Parce qu'on cherche un make-up nude. Donc, des couleurs nude. Nude, nude, nude. Hein ? Vous m'aurez compris. Donc, ce n'est pas grave si ça ne flash pas. Là, franchement, ça fait bien. Et c'est vrai que, bon, par exemple, là, Océan 04, on voit du rose pétant, on voit du bleu pétant. Donc, on se dit, ouais, ça va mettre des couleurs et tout. Et en fait, rien du tout, quoi. Donc, ouais, celle-ci, oui. Là, je suis content du make-up. J'aime bien les résultats. Je trouve ça très joli. Un make-up de tous les... Si... Je vais voir. Je vais faire les 5 tutoriels. Après, je vous dirai ce que, vraiment, est-ce que je la garde ou pas. Mais, là, d'une première vue, avec ce premier tutoriel, elle serait capable de remplacer la make-up révolution que j'ai actuellement. Elle pourrait être, ouais, un bon dupe. Parce que c'est clair que ce n'est pas la même chose. Mais, ça pourrait, ouais. C'est à peu près mes couleurs, du moment, etc. Oui. Donc, ça pourrait la remplacer sans problème. Donc, voilà pour ce premier tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche juste en bas. Je vous laisse mon Instagram aussi pour me rejoindre. Je fais pas mal de stories Insta. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501